les amis j'espère que vous allez bien cette belle matinée regardez sur cette avenue montagne qui est déserte alors il est presque 6 heures du matin j'attends alex qui va venir me chercher et on va se rendre à dieppe chez psr performance alors vous connaissez déjà l'endroit c'est là bas que je prends mes voitures actuellement c'est aussi devenu un très très bon ami à moi donc il s'appelle Mehmet c'est le patron du garage il a créé ça de zéro et aujourd'hui c'est vraiment quelqu'un de réputé avec une très très bonne réputation et du coup en fait bah lui fait de l'achat vente de véhicules la reprogrammation etc machin et des services quoi du genre vite teinté etc machin qui fait tout ça il fait pas de location alors beaucoup de gens lui ont demandé lui envoie des mails etc alors évidemment c'est vous pouvez l'ajouter sur instagram psr performance poser des questions enfin c'est normal vous vous intéressez si vous avez envie d'acheter une voiture etc vous le faites c'est c'est pour ça qu'on est là aussi c'est pour vous faire découvrir de nouvelles personnes et des gens bien parce que moi je mets que en avant les gens en qui j'ai confiance et avec lesquels je sais que ça se passera très bien et que mes abonnés seront jamais déçus voilà mais il fait pas de location parce que beaucoup de gens lui demandent etc et en fait c'est quelque chose qu'il fait pas tout simplement voilà voilà tout simplement donc aujourd'hui qu'est ce qui va se passer alex va venir me chercher on va prendre le rs7k ici et on va aller à dieppe alors qu'est ce qui va se passer à dieppe il va se passer deux choses je voulais faire très courte vous allez comprendre accrochez vous frérot ça va secouer je vais revendre le rs7 pourquoi parce que figurez vous que je vais signer et valider et payer un bon de commande d'une voiture que je vais récupérer dans six mois alors pourquoi dans six mois tout simplement parce que bah la voiture c'est un modèle qui vient de sortir et je préfère la configurer pour le coup comme moi j'ai vraiment envie voilà c'est une voiture que j'ai dans le collimateur depuis bien longtemps c'est une voiture que je sais qui va plaire aussi à beaucoup de mes abonnés c'est pas une supercar mais il y a plus de chevaux que le rs7 déjà d'origine je le rappelle le rs7 qui est derrière moi 560 chevaux complètement d'origine sur celle ci et d'origine l'autre voiture que je vais recevoir dans six mois il y a plus de chevaux et si vous allez voir c'est différent alors pourquoi vous allez me demander parce que regardez le rs7 est là elle est sublime etc pourquoi je la garde pas en fait en plus de ça et bien tout simplement et vous allez voir c'est très con comme réponse que j'ai à vous donner mais moi j'aime bien que les choses aient du sens c'est à dire que je pourrais pas me permettre de me dire que j'ai foutu de l'argent quelque part alors que j'ai exactement ou presque la même voiture qui a la même utilité quand vous regardez le choix de mes véhicules je vous dis une connerie je vous cite une connerie par exemple la 595 abarth c'est une voiture en gros de tous les jours c'est un petit coup de coeur elle est mignonne etc tout va bien le rs7 grosse berline puissante le c43 petite berline puissante mais c'est une berline le rs7 aussi est une berline et bizarrement peut-être que vous ne comprendrez pas mon choix mais moi je le comprends et c'est le principal j'ai plus d'accroche avec le c43 par exemple j'ai plus envie de mener le projet du c43 vous savez parce que dans deux semaines à peu près entre deux semaines et un mois elle part chez gmk et mm luxury custom dans le sud pour subir une transformation ensuite quand elle sera de retour à paris elle subira une transformation mécanique mais toujours soft voilà chez ujmotor j'ai un rétro ça va chez ujmotor et chez sc gozilla donc le sim que vous connaissez et donc du coup j'ai plus d'accroche voilà le rs7 c'est une très belle voiture donc ce modèle là est de 2014 moi je l'ai eu à partir de 2013 quand elle est sortie je l'avais en gris mat mais c'était une couleur d'origine avec les gens trop torts qui étaient en polychrome etc mais bizarrement je n'ai jamais accroché on va dire j'aime cette voiture mais j'accroche pas en fait j'accroche pas au physique qu'elle a parce qu'elle a un physique comme on l'a déjà dit dans mes vidéos où elle est un peu spéciale c'est à dire que c'est une voiture que les gens vont aimer c'est vrai qu'elle est imposante surtout dans cette configuration noir satiné comme ça qui je le rappelle est un covering c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai qu'elle est belle c'est vrai qu'elle attire l'oeil mais est-ce que c'est une voiture à laquelle je suis attaché la réponse est malheureusement non j'aime la rouler je trouve que c'est très puissant c'est super sécurisant comme voiture mais deux choses la première c'est que c'est une année 2014 et de deux c'est que j'ai finalement pas d'accroche j'aurais eu une accroche je pense évidemment je l'aurais gardé mais avec ce qui va arriver dans six mois je me suis dit tu sais quoi autant que autant faire quelque chose de différent c'est à dire avoir une voiture comme ça une berline un ça un ça un ça et une voiture qui marche très fort etc je le rappelle la voiture que j'ai choisi que je vais comme que j'ai commandé enfin que je vais aller commander là tout à l'heure du coup ça ne sera pas une supercar au niveau du tarif bon vous savez je vous dis les choses comme elles sont on sera bien au dessus du prix de la rs7 qui aujourd'hui est dans les 70 70 80 etc ça dépend pour quelle finition ça dépend combien de bornes etc mais oui là on sera bien au dessus mais on n'est pas dans la supercar mais ça sera quelque chose de neuf et quelque chose que j'aurais configuré moi etc alors je l'ai très rarement fait de configurer des voitures mais j'aime pas faire ça normalement mais là j'avais pas le choix parce que la voiture elle vient de sortir donc il n'y a pas il n'y a même pas encore d'occasion et je veux pas un véhicule de direction etc je veux quelque chose que j'ai fait moi même en me disant voilà je veux cette couleur etc blablabla donc ça il y en a pour six mois d'attente mais entre temps qu'est ce que je me suis dit je me suis dit voilà je vais attendre six mois il n'y a aucun souci mais il y a quand même une voiture chez mes maîtres qui me tape dans l'oeil j'étais au téléphone avec Alex il y a à peu près 24 heures etc et Alex me dit tu vois frérot il y a la toute avec le modèle toute qui est sorti aujourd'hui etc enfin qui est sorti cette semaine regarde c'est un truc de ouf parce que Alex me connaît bien et c'est que bah c'est une voiture que j'aime beaucoup j'ai filmé déjà des abonnés avec etc et j'ai toujours vraiment apprécié ce modèle là etc je lui dis tiens je vais regarder frérot et donc j'ai regardé comment était la nouvelle et je trouve qu'elle manque un peu d'agressivité vous savez aujourd'hui dans ce qui se fait dans l'automobile bien souvent par exemple vous prenez les recettes de 2014 elle est beaucoup plus large et beaucoup plus agressive je trouve personnellement sa langage que moi que par exemple la 7 2019 quoi en gros voilà et donc du coup je me suis dit comme c'est une voiture que j'aime beaucoup déjà d'origine je parle pas du Reset mais celle que je vais aller chercher aussi je me suis dit tiens j'en ai vu une quand on était chez PSR Performance c'est à dire que j'ai hésité avec cette voiture là j'y suis allé chez PSR Performance à peu près entre 3 ou 4 fois je crois enfin 4 fois je pense et en fait les 4 fois cette voiture était là et les 4 fois j'ai regardé la voiture en me disant putain je la veux je la veux et en fait à chaque fois je partais sur un modèle différent donc là je me suis dit tu sais quoi autant que je me fasse plaisir bah je vais prendre ça voilà donc en gros là aujourd'hui on va aussi chercher ma nouvelle voiture donc ça ça va être cool l'RS7 va aller à son domicile chez Mehmet où elle sera remise en vente je pense dans quelques jours donc si quelqu'un est chaud faites vous plaisir en même temps avec l'oseille que j'ai vendu le RS7 bah ça va faire une reprise sur le bon de commande je vais devoir rajouter et on va valider le bon commande mais en plus de ça je vais acheter une autre voiture aussi parce que celle là je ne veux pas qu'elle me passe sous le nez parce que celle là pour le coup vraiment j'ai aussi des projets que ça soit mécanique ou physique de la voiture et je pense que maintenant aujourd'hui on est près de 450 000 abonnés je vous en remercie mais du fond du coeur vous êtes comme une famille pour moi alors vous avez appris trois choses avec moi de 1 je suis instable mais c'est toujours réfléchi de 2 je change très vite d'avis parce que je vois mon intérêt partout c'est normal et de 3 je fais attention à ce que vous voulez et je sais que cette voiture là presque tout le monde va valider ce choix parce que c'est une voiture de 1 qui est cool de 2 qui est taquine et de 3 il ya un super beau potentiel de prépa avec cette voiture etc ne vous attendez jamais de ma part à avoir des prépas qui dépassent l'entendement etc je n'ai rien contre c'est mon fonds de commerce vous le savez très bien mais pour moi personnellement je trouve qu'un petit stage 1 des petites jantes etc des petites vides teintées ça fait le boulot sachez que nazar qui s'occupe des de select auto les vides teintées là il a déjà eu un message en pleine nuit en lui disant frérot je vais chercher une nouvelle voiture demain je vais mes vides teintées parce que moi j'ai toujours les vides noires comme ça etc certains aiment certains n'aiment pas etc moi c'est juste un côté pour un côté différent que je fais ça bref et donc voilà donc là aujourd'hui on va aller chercher cette nouvelle voiture là je pense que ça va vous plaire et puis après par contre je préfère vous dire quelque chose je vais être frangeux avec vous je m'étais calmé pendant un moment au niveau de l'achat des voitures etc j'ai recommencé cette année bien comme il faut là ça va faire 4 voitures en 3 mois là je pense que je suis arrivé à quelque chose de bien donc à quoi vous pouvez attendre pendant ces 6 mois ou l'année à venir quoi je pense que cet été je vais acheter un K16 GT j'ai vraiment envie de cette moto donc attendez-vous d'ici un mois à un mois et demi à me voir en K16 GT faire des petits vlogs sympas s'amuser GoPro et tout la guerre niveau voiture je pense que là je vais être très bien mais j'ai quand même envie excusez moi je vais vomir j'ai quand même envie d'une Smart Brabus dernière génération décapotée alors les gens n'aiment pas moi je suis parisien vous savez les Smart sont dans notre coeur depuis très longtemps salut j'en veux une gris mat avec l'intérieur rouge et la capote bordeaux voilà c'est ça existe dans cette configuration ça court les rues mais je veux cette voiture parce que d'un je la trouve très belle c'est mon choix et de deux parce que bah Smart arrête ses moteurs thermiques et enfin Brabus arrête enfin les Smart Brabus ne seront plus en moteur thermique et maintenant en full électrique et j'ai quand même envie d'avoir la dernière parce que c'est une belle voiture et voilà bref ça c'est à ce que vous pouvez vous attendre ensuite il y aura la livraison de la nouvelle qui arrivera dans les 6 mois je regarde juste si ça filme encore excusez moi donc qui va arriver dans les 6 mois ça ça va être cool à un moment dans les 6 mois je verrai si je suis encore chaud sur les voitures que j'ai aujourd'hui sinon je vais renouveler une ou deux ou tout le stock ou quoi que ce soit ou sinon je continuerai comme ça et après une fois que j'aurai ces voitures là là on va passer au supercar voilà la famille donc là j'attends Alex il devrait peut-être plus tarder maintenant et je vous dis à tout de suite c'est parti ah ah c'est beau t'es prêt ? je me gare ici ? c'est la maison tu connais frérot oh qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est bon ah c'est bon Alex est arrivé la famille on peut y aller ah c'est dommage on le lâche ah oui on le lâche ouais allez salut bon les amis en fait c'est Alpha qui conduit ah non c'est Alex qui conduit et bah en fait on a tiré avec le Seat Mazout et vous le verrez sur la chaîne d'Alpha vous allez rigoler parce que ça marchait très fort putain qu'est-ce qu'il envoyait là Hidalgo elle était en I comme ça là on est sur l'autoroute frérot tu essayes la voiture en même temps puisque comme je vais la dégager bah au moins comme ça tu l'auras essayé une fois tu aimes bien ? allez vas-y en qui j'osais j'ai pas que ça à foutre vas-y en qui j'ai pas que ça à foutre ça y est je viens de refaire putain tu vas pas t'empêcher de dire des conneries quand même toi c'est un truc de ouf qu'est-ce qu'il dit comme connerie ce jeune le petit mousse oh non tu m'as sorti le petit mousse quoi bon en qui j'ai pas que ça à foutre bah y'a le péage si j'ai ranqui on va tomber une aide oh putain t'imagines là tu te fais arrêter par la gendarmerie avec ta tête comme ça ouais dis donc je me fais arrêter comme ça ouais dis donc monsieur piscope ça fait des années lumière comme vous suis là je peux gérer dans un blog derrière nous putain j'avais vu tu roules frérot comme si on allait à l'église accélère merde bah j'ai déjà un tout petit peu plus vite que la limitation oh purée t'inquiète pas je vais ranqui à petit près c'est lourd c'est lourd putain t'as 1000 euros quoi vas-y c'est parti pied dedans t'es prête vraiment pied dedans j'ai jamais tiré la première mais là on s'est un plaisir vas-y tire la première oh la la ça marche hein du riz oh la vache plaisir plaisir mais comment ça marche ça marche de ouf ouais c'est ouf c'est incroyable par contre j'ai pas fait exprès d'arriver sur le rupteur ça c'est fait pour ça c'est comme ça sur ces voitures là incroyable ouais c'est comme ça sur ces voitures là mais j'aime bien moi ça rajoute un délire franchement c'est une pure caisse c'est une pure caisse un à-coup qui n'y a pas normalement pas sur les doublons VH c'est agréable d'avoir ça d'ailleurs c'est une pure voiture c'est incroyable bah sur la C63 ça fait ça mais c'est un vrai rupteur nul là tu sens que c'est un rupteur mais ah oui là c'est le vrai de vrai oui c'est fait exprès quoi bon c'est incroyable vraiment c'est on continue putain c'est incroyable et les gens sur le live ont dit qu'ils attend on va rien entendre ah oui c'est vrai comme d'hab mais tu nous ont mis la gueule ou c'est comment non vas-y vas-y mais les gens sur le live disaient que tu allais prendre une moto là genre vraiment t'as tapé deux heures de moto ah la seule moto vraiment de tout le showroom que je pourrais vraiment acheter c'est celle-là à prix sur demande évidemment je la trouve magnifique elle est très belle donc là on est arrivé évidemment Alex a battu le GPS de 20 minutes donc on attend ma mouette j'étais sauf toi bon là on voit pas parce que voilà il y a un souci de mouette mais c'est bon ça mais franchement on va essayer de la route par contre non me taper là là 200 bornes en bécane tu me la fais conduire c'est ça ? et t'imagines moi derrière accroché pas du tout pas du tout non mais mec on la charge dans le coffre ah ouh on vient avec un caméter t'es à bout ? ça va là genre vraiment je suis pas à café mais là un petit chocolat chaud ou un café ça a fallu bien ouais avec des petits croissants il y a une autre compte après voilà mais tu veux pas genre aller euh à Buffalo Bill ? non Buffalo Bill ? non je veux pas aller chez Buffalo Bill Buffalo Bill ? et de deux euh euh de deux non ah oui toi je t'ai dit ce que j'allais commander alors là oui bah oui tu vas même pas faire la surprise bah non je t'ai dit ce que j'allais acheter ouais mais ce que j'ai commandé je m'en c'as bien ah oui oui ah oui ah boostement c'est bon ça commence à devenir un peu plus sérieux ah ouais bah allo non là là c'est bien là plus le temps passe et plus c'est sérieux par contre tu as RS5 R la c'est une beauté c'est une beauté par contre le prix oh 115 ça va c'est pas méchant mais bon elle est là quoi c'est une beauté elle est sublime ohlala après vraiment malheureusement c'est vraiment un moteur qui 나오면 C'est vraiment ça le problème. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Le meilleur ami de Jenny, il en a une. Il n'a pas un bruit. Il n'y a rien. Et ce qui me casse le crâne, c'est les V6. En fait, tu as beau faire ce que tu veux en termes d'échappement, ça ne sera jamais... La caisse est magnifique. Elle est belle. La couleur a tombé. La config est sublime. Mais franchement... Tu sais quoi ? 115 000, je les mettrais si c'était le 4.2 V8. Ah oui, mais ça, je serai déjà repartir avec depuis 10 ans. Tu rigoles ou quoi ? Mais le petit V6, à la limite sur le C43, il y a un truc, il est là. Mais ça, ça a une gueule. Elle est monstrueuse, la voiture. Donc là, on attend ma mouette. Tu as un swap ? Comment ? Un swap ? Comme l'aise. T'as un bouche. Ouais, je sais pas, ça se voit que j'ai des... Non, là, franchement, ça va, là. T'es bien, là. Ouais, un petit kawa... Ouais. Là, pour combien... Ça va dire une horreur. Non, mais on veut être tranquille. Là, pour combien, vraiment, genre, tu bois un café, et tu vas te slettre dans les chiottes de ma mouette. Bah, je veux, hein. Tu t'es rasé la gueule, tu sais quoi ? Là, là, tu t'es rasé, là ? Oh, je hais ce truc-là. Mais t'es vraiment malade. Pourquoi ? Ah, je déteste ça, là. Mais c'est pas là, c'est... Personne fait ça, bro. Attends, attends, attends. Attends, pour que tout le monde m'insulte. De toute façon, c'est déjà fait, donc bon. C'est que ce n'est. Ça va, les gars ? Et donc ? Bah, rien, je déteste ça, parce qu'en fait, tu sais, ça tombe comme ça, et ça me fait Clarken. C'est dégueulasse. Ça te fait quoi ? Ça me fait Clarken, tu sais, ça me fait... Clarken, d'accord, Florent. Oui. Est-ce que tu t'es renseigné où était le Buffalo Bill pour que tu ailles manger ton entrecôte ? Bah, c'est juste à côté. Ah, c'est bon. C'est bon. Salut, Buffalo Bill. Salut. Bon, en attendant ma mouette, Alex m'a dit, j'ai une anecdote. Vas-y. Parce qu'en fait, tu parlais de mes cheveux, donc... Bon, les cheveux, c'est un sujet à controverse qui sera toujours, d'ailleurs. Tout est bon ou juste la coupe de cheveux ? Bon, bah écoutez, on peut pas tout avoir. Quand j'étais plus jeune, je le suis toujours, d'ailleurs, devine quelle coupe j'avais ? Genre, quel genre de coupe j'ai tenté ? Genre, il y avait de tout. Le mulette ? Non. Non, j'ai jamais pu faire la mulette. T'as fait la crête ? Ouais. Attends, c'était expérimental parce que j'avais la crête et en même temps j'avais le jogging Nike avec les chaussettes... Les chaussettes... Rentrer dans le pantalon. Rentrer dans le pantalon. Avec des requins. Tout ça en ayant une crête, waouh. Putain, la fâche. Ouais, vraiment, là, tu peux m'assurer. Tu aurais séché comme le chinois que j'ai séché de nuit pour de vendre Rockstar. Bien sûr, oui, oui. T'as pas eu une photo, un truc ? Non. Non, t'es malade. La seule photo que j'ai, c'est quand j'étais un peu plus vieux que ça. Je ne montre pas l'autre où tu dis que tu as les cheveux longs. En fait, il n'y a rien. Non, mais où je me prends en photo. En fait, si tu veux, j'avais juste Justin Bieber. Tu sais, les couples balles, ce qui est un peu toujours le cas. Mais ça, c'est à cause du casque de scooter. Et tu sais, les mèches ici, tu vois les cheveux là ? Tu sais, je les faisais partir sur le côté comme ça. Ça faisait effet flammes. Tu sais, les flammes sur les stickers sur les voitures. Enfin, c'était un peu ça. Mais je faisais que d'un côté. Mon côté gauche très stylé. Mon côté droit, je dénie un petit peu, tu vois. En fait, en une phrase. Enfin, ce n'est pas une phrase, mais on s'en fout. J'ai quand même résumé deux choses. C'est-à-dire, les chaussettes dans le jogging. Voilà. En fait, on est un peu fatigué. Enfin, moi, quand je suis fatigué comme ça, je suis en mille conneries. Tu sais, je suis en mille en train de bégayer, en mille en train de parler normalement. Du coup, on dirait que je suis en mode. Ah, putain. Ah, tu te forces à rire. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. Ah, vous n'allez pas, vous n'allez pas penser qu'on les allait. Il est quelle heure là, putain ? Pourquoi il n'est pas là ? Je ne sais pas. Je n'ai pas 20 minutes d'avance, j'ai une heure d'avance. De ouf, tu arrivais trop vite. Malgré comment elle fait pitié, cette GoPro, putain. Une negro 3 silver. Attends, tu veux que je te raconte une anecdote ? Vas-y. En réalité, je venais d'acheter la GoPro. Enfin, c'est ma mère qui avait acheté la GoPro. Avant de partir en vacances en Thélande. Je l'avais un peu essayé au lac. Oui, c'est un peu nul. On était en... Au lac avec la tête. On était au lac avec l'école. Vous voyez vos accents là. Je te jure. Et en fait, il y avait une autre GoPro. Une negro 3 mais black. Et en fait, j'aurais pu faire un échange. Je l'ai pas fait mais bon, c'est un peu nul. C'est une anecdote nul à chier mais j'aurais dû le faire ce jour-là. Parce que le mec aurait même pas capté que j'avais échoué sa GoPro. Et que j'avais échangé contre la mienne qui est nul à chier. C'est une silver. Mais elle est toujours là. Elle est très nul par contre. Toi, tu es là. Avant, tu m'as transféré parce que tu as montré ton iPhone. Et dans ma tête, tu sais ce que je me disais ? Je me suis dit... On verra rien du tout. Je ne sais pas ce que tu as montré en plus. Quoi ? Avant, je ne sais pas. Tu as montré un truc à la GoPro comme ça là. Je ne sais pas ce que tu as montré. Dans ma tête, j'ai rigolé tout ça. Je me suis dit mais mec... On verra rien du tout mon gars. Bah si, ça filme super bien l'iPhone. Non, la GoPro filme mal. Ah oui, d'accord. Oh putain, ce qu'on est con. Bon. Tant qu'il arrive là. Oui, t'es lu. Et... Il est lu. Vraiment. Je ne vais pas mettre un volant dans le compteur. Ce mec, il a un grand. Ça fait de ouf. Non mais... Tu t'arrives à lire le prix du mazout là ? D'ici ? Avec mes lunettes. 1,6€ non ? 1,68€. C'est ouf. 597€. 463€. Et franchement, je crois que je ne le vois pas très bien. Alors là, j'en laisse des lunettes, je ne vois rien. Je vois du rouge. Toi, tu arrives à lire là ? 1,6€. 1,5€. 1,4€. Et voilà. C'est ça. C'est bon. Ouais, ça va, tu n'as pas une vie dégueulasse. Tu aurais pu faire pilote de chasse. J'y fais des lunettes. J'ai essayé de dire le panneau, c'est la pub de merde. Je n'en fais plus. Regarde, il est tout seul. C'est nul. C'est bon. C'est bon. Bon les amis, je vous fais quand même un rapide tour du garage pour ceux qui ne connaissent pas PSR Performance. Donc ça, c'est les voitures à vendre. Il y a une partie moto, etc. Qui est indépendante de Mehmet. Là. Voilà. Ça, c'est à vendre. En fait, on a dû déplacer toutes les bagnoles. On a dû déplacer toutes les bagnoles parce que j'étais obligé de sortir la mienne, etc. Là, on va remettre les voitures. Mais quand même, je vous montre aussi ce qu'il y a. Il y a celle-ci qui est sublime. Celle-ci est vendue. Celle-ci est à vendre. Et vous voyez, ça s'étale. Les deux RS3 qui sont sublimes. Configuration maximum, frérot. Maximum, frérot. L'Alpina qui est vendu aussi. Mon choix était parti sur l'Alpina. Je ne vais pas vous mentir. J'aime bien. Le petit Manute qui est là. Il est beau. C'est L500 là-bas. RS3 magnifique que vous voyez ici. Moteur Flamingo. C'est beau. Je ne vais pas vous mentir. Franchement, je voulais ça. Le Wrangler. Très belle voiture. Très en vogue en ce moment à la mode. Très belle voiture. Voilà. Celle-ci est vendue. Je l'ai dans le cul. Voilà. Celle-là, vous la connaissez. S5. Très jolie. Très belle configuration. Rouge Lucifer. Avec l'intérieur full de chez full. Regardez comment c'est beau. L'intérieur Alcantara gris. Carbone. Elle est très très belle. Dans un état magnifique, etc. Et voici le patron, frérot. Mémet. Bonjour. Ça va frérot ? Ça va et toi ? C'est la première fois qu'on se voit ? On est en train de rouler la RS7. Vous êtes en train de ? Ils sont en train de rouler la RS7. Il fait qu'ils me donnent les clés. Elle sonne dans tous les sens. Elle sonne ? Salut Alex. Moi je suis Salvia. J'ai une manie. Mémet, tu peux expliquer la manie que j'ai, s'il te plaît ? Avec les clés ? Tu fermes toujours les voitures. C'est pas pour toi même quand tu es à côté un peu. C'est fou hein. Tiens prof. Il faut que je vide la voiture. Donc la voiture, comme je le disais dans le début du vlog, elle va être à vendre ici. Est-ce que tu vas la laisser comme ça Mémet ou tu vas la changer un peu ? Je n'ai aucune idée. Tu n'as aucune idée. Je pense que je vais la laisser comme ça. Si quelqu'un la veut comme ça, il l'achète comme ça. Si quelqu'un la veut différemment, tu lui feras différemment. Et voilà, la config est magnifique. Et donc voilà les amis, la nouvelle M135i frérot. Pas de perf celle-là. Je crois oui. Oui, je l'ai eu. Tu me mets dans le doute là. J'aime bien la couleur. J'adore la couleur. La config est magnifique. Celle-là, elle est top. Avec les deux petits pots qui vont dégager frérot, je vais mettre un silencieux du seigneur. Les jantes noires, les vies teintées. Et là, il y aura quelque chose d'agressif. Je suis fou de cette caisse. C'est un X-Drive. Alex. Il manquait juste ces coques noires encore et on est bien. Explique-nous la voiture frérot. Ah, je ne connais pas vous. Non, c'est vrai que je ne connais pas. Je crois que c'est les six cylindres Chobo. Ça marche très bien, ça Mehmet. Ça marche très bien. Ça, ça marche très bien. En plus, elle est en quatre montées. C'est bien. Voilà, on X-Drive. Le devant est super agressif. C'est ça que j'aime beaucoup. Elle est saine. Vous allez voir la configuration. Alors, pour l'instant, elle est encore en W de garage de Mehmet. Parce qu'on va faire les plaques luxembourgeoises, comme on a expliqué. Salut Mehmet. Salut Akram. Qu'est-ce que tu regardais, frérot ? Tu as des visiteurs là. Oui, c'est normal, je suis là. Les gens viennent me voir, frérot. Donc, les plaques sont en W pour l'instant. D'ici quoi, une petite semaine ? C'est ça, oui. Quelques jours, demain, c'est férié. Quelques jours, elles seront en plaques luxembourgeoises. Alors, je vais faire tomber un mythe, chers amis. Parce que vous êtes beaucoup à me demander pourquoi tu fais tes voitures là-bas, etc. Simplement, alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'aime toujours avoir mes plaques personnalisées. En France, vous le savez, on ne le peut pas. Au Luxembourg, vous pouvez choisir les deux premières lettres et les quatre chiffres. Vous pouvez le faire. Et moi, ce que j'aime aussi faire, c'est que j'aime bien le style de la voiture et j'aime bien le style des plaques, etc. Et voilà. Donc, j'ai une société là-bas. Je l'aimais là-bas, etc. Rien de dingue. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Salut Alex. Donc, chers amis frérons. Regardez, c'est de beauté. Bon, ça, la beauté, ne s'ouvre pas. Alors, c'est sombre. Est-ce que c'est ton ? C'est sombre, comme tu dirais. Je t'ai attaqué au réveil, frérons. La dernière fois, c'était la nuit, là, c'est le matin. La dernière fois, c'était l'après-midi, je ne sais pas. C'est la nuit, la dernière fois. On a fait la nuit, l'après-midi et le matin. On a tout fait. Après, reste quoi un jour férié ? Un dimanche ? Alors, commenter avec moi ? Tu m'as proposé hier un jour férié. C'est vrai ou c'est faux ? Tu m'as dit, viens, je tisse frangin. C'est un truc d'ouf, commenter avec moi, frérons. Je suis trop gentil avec toi. Kiano Black, frérons. Kiano Black, volant du seigneur. Je vais immédiatement changer. Je vais mettre gros comme ça en carbone. Faut que je fasse le vendeur ou c'est déjà vendu ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Ça va ? Tu n'as pas compris encore, frérons, comment j'étais ? Et là où ta bécane ? Elle est derrière. Il y a une belle salle aussi. Oui, ça lui plaît. Oui. Ça reste toujours sobre. C'est super sobre. Et je préfère plus ces intérieurs noirs comme ça que les intérieurs beige. Ça vieillit mal. Je pense que ça vieillit mal. Mais franchement, tu te rappelles même à l'époque où je t'avais pris la Fiat, frérons. Tu connais, hein ? Ouais. Deux fois, tu connais, hein ? Mais toi, tu connais. Alors, on va raconter la petite… Parce que je te sens taquin, frérons. Là, j'étais dans la RS7 il y a de ça un mois. Je dis à Mehmet, frérons, il fait chaud, je vais mettre la clim, etc. Et Mehmet, il me dit quoi ? Il me dit, ouais, mais tu sais, la clim, tu as un bouton assez, il faut que tu appuies. Frérons, tu as osé me le dire à moi ? Tu es insolent quand même avec moi, frérons. Mais bon, on ne sait jamais. Arrête un peu, arrête, frérons. Moteur 39, on vient de le changer. C'est vrai ? Non, je ne sais pas. Tu allais me barrer. Ah bon ? Je me serais barré direct. Mehmet, frérons, si on fait un stage 1 là-dessus, qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais plus, il faut que je regarde. Mais c'est bien. 170 ou je ne sais plus. Bah oui, c'est top. Ça prend des chevaux quand même. Ça prend des chevaux. Ok. En plus, c'est une petite caisse, c'est léger. En plus, c'est un 4 roues. J'adore ça. Je la trouve vraiment belle. Celle-là, ça va être mon nouveau bébé, frérons. Je vais m'en occuper comme jamais, frérons. Petit coffre du seigneur. C'est la voiture du sénateur, frérons. Voilà. C'est bon. Bon. On va aller… Qu'est-ce qu'on va aller faire, frérons ? Ça va. Salut. Bonjour, ça va ? Ça va ? Ouais, ça va, merci. On va aller choisir les plaques. Il faut franchiser les plaques. On va mettre… Exact, exact, exact. Quatre chiffres, hein ? Ouais, AK… Déjà, AK, c'est sûr. AR… Non, on ne peut pas. AR, oui. Non, non, AK, c'est tout. AK, oui. Et on met… Les chiffres, ce que tu veux ? Bah, 145. Combien ? Viens, on regarde s'il y a AK que des 7. 7, 7 ? Ouais. On va essayer. Voilà, les amis. Ok. Je vais aller te fatiguer encore un peu, et puis après, on reprend. Pendant qu'un ex, frérons. En plus, tu ouvres dans… 5 minutes. Là, ça y est, là. Là, ça y est, t'as ouvert. Ça y est. Ouvert au public, frérons. Donc, voilà. C'est sur rendez-vous… De… De venir ici ? Non, les gens viennent comme ils veulent. D'accord. Après, je conseille toujours aux gens d'appeler avant, s'ils sont intéressés par un véhicule. De prendre rendez-vous. D'accord. Ils te contactent où les gens ? Sur Instagram ? Le plus simple, c'est mail. Déjà Instagram, PSR Performance. C'est ça. Exactement. Ensuite, le mail, il est sur ton site. Tout à fait. Donc, les gens iront voir sur ton site, frérons. En fait, moi, ce que je conseille aux gens, s'ils sont vraiment intéressés par quelque chose, qu'ils nous appellent, qu'ils nous contactent. D'accord. C'est beaucoup mieux. Ok. Par mail, on a un peu de mal, parce qu'on a beaucoup de mails, c'est ce que je disais. Ouais. Et si les gens veulent construire réactif, il faut qu'ils nous appellent. D'accord. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là, j'ai mis un effet, t'es bien bronzé. Parce qu'à chaque fois, je sors tout blanc. Ouais, alors que t'es pas blanc. Voilà. T'as un bon teint. Ça va. Ah non, là, t'es re blanc. Merde. Là, c'est bon. Faut que tu auras vu. Ouais, j'ai raffilé. Ok, mon frérot. Il fait sa vidéo, Alex. Il fait sa vidéo aussi. D'accord. Salut. T'as vu, c'est bien le type. J'adore. Je t'ai dit, moi aussi, j'adore, frérot. L'odeur, l'adore. Ça m'appelle la Thaïlande. Ouais. La Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande ? Parce qu'il est Thaïlandais. Et c'est quoi le rapport avec l'odeur à l'intérieur ? Je vais savoir ce que ce gosse pense, frère. Même moi, je ne sais pas à quoi il pense. Donc PSR Performance sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là ? Dès que vous êtes chaud, vous appelez. Voilà. Dès qu'il est chaud. Voilà. Tout simplement. Et en fait, on a dit quoi ? On a dit un truc aussi qu'on n'avait pas dit. Comme les gens me voient beaucoup en plaques Luxembourg, ils pensent que vous, vous avez une formule où vous faites des plaques Luxembourg. Non. Les lacs, ça n'a rien à voir. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça n'a rien à voir, frérot. Attends, je suis en train de te remettre la bonne couleur. Je ne sais pas que je fais les bleus. Ah, voilà. Là, tu as tes beaux yeux. Couleur corail, frérot. Ah, je vais regir. Qu'ils ressortent. Ah, je vais regir. Ah, là, là, c'est bon. Bon, on fait ça. Et puis, je continue, frérot. Voilà, j'arrive. Ah, merci. Oui, tu filmes, oui. Salut. Ah, salut, Alex. Tu as le cal, toi ? Non, moi, je ne mange pas. Allez, on lui t'appelle. Voilà, salut, Alex. C'est l'autre, là, le thon. Je vais où, là ? Tu te vois, tu reviens. Ultré-poil ! Bah, alors, du coup, voilà, la famille, on a fini. Alors, écoutez ce petit son. D'origine, je le rappelle, pas pour très longtemps. Du coup, c'est bon, on va aller aussi même faire… C'est à droite. Attends, là, c'est à droite, c'est ça ? Ouais. Attends, Mazou. Elle trêpe. Un tandem. Ah, ça change bien. Bon. Je peux aller doubler, là, j'ai le droit, non ? Vous voyez, ça change de bien, hein ? Ça change de bien. C'est limité à quoi, là ? 1060 ? 70 ? Euh… Ouais, 90. Là, je vais où ? Là, à gauche. Là, à gauche. Bon, tu me dis. Bon, voilà. Franchement, top. Du coup, les amis, on va aller mettre juste le coco et on va se rentrer à Paris. Donc, on va vous laisser. Évidemment, il y aura une présentation dans la chevreuse. Ici, Alex ? Il y aura une présentation dans la chevreuse. Présentation dans la chevreuse. En POV. En POV. Avec la GoPro. Voilà, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous… Ouais, bien sûr que je connais. Bon appétit, Alex. Merci. Ça a tout rec. Bref, toujours est-il que… Voilà, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous nous cherchez sur Instagram, n'oubliez pas d'ajouter PSR Performance. Ackram Junior, moi-même. Alpha Delta 06, au bon lait de brebis. Oh. Salut. Ah, ça marche quand même. C'est bien.